Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui ? Merci. Oui, bonjour M. Bournazel. Bonjour. Moi je suis très, comment dirais-je, il y a très longtemps que je me pose une question sur le logement social. Nous voyons, nous savons que le maire de Paris, qui soit de droite ou de gauche, a le droit de préempter des logements pour faire des logements sociaux. Donc là je suis complètement étonnée, et on en va partout dans tous les arrondissements, logements sociaux, en construction mairie de Paris. Donc là M. Gouazgan vient de nous dire qu'il n'y en a pas beaucoup de construits, parce qu'il reste toujours autant de demandes, mais je crois que le problème, ce qu'il y en a, c'est dans l'attribution des logements. Donc M. Bournazel, est-ce qu'on se rend compte bien de ces jeunes couples qui habitent la banlieue, qui ont des enfants, qui doivent les réveiller au plus tard à 7h du matin, les trimballer dans les transports en commun, pour les faire arriver sur les lieux à cause du travail ? Bon, enfin, je passe sur la fatigue des parents, et en plus le manque d'efficacité après pour le travail. Donc M. Bournazel, pourriez-vous, et je sais que vous serez élu, est-ce qu'il sera possible de donner la priorité à ces jeunes couples qui démarrent dans la vie, avec des petits salaires, avec des enfants en bas âge, pour arrêter de les trimballer pendant 2h le matin et 2h le soir ? Parce que nous avons un peu l'impression que ces logements sont donnés... Je vais vous répondre. Non mais attendez, je termine. On a l'impression, mais non, on n'est pas nous dans le secret des dieux, que les logements sociaux sont donnés en priorité, je suis désolée de ce que je vais dire, à des chômeurs dont on sait qu'ils ne travailleront jamais. Voilà. Alors, je vais vous répondre. Nous, on ne veut pas opposer les catégories les unes aux autres. On veut simplement remettre de l'équilibre, c'est-à-dire que le logement aidé doit aller pour tout le monde, s'il vous plaît. D'abord, vis-à-vis des personnes les plus en difficulté, c'est normal, c'est le devoir de solidarité dans la République française, mais aussi vis-à-vis des classes moyennes, qui sont les grands oubliés, les grands sacrifiés de la politique du logement de la ville de Paris, de la région et de France, qui ne peuvent pas se loger dans le logement privé et à qui on ne propose jamais rien. Et nous, nous voulons réserver une part des attributions de logement aux classes moyennes, notamment, vous avez dit, des jeunes couples, les apprentis aussi, les étudiants, les jeunes travailleurs, mais aussi, madame, pour les retraités. Parce que les retraités, lorsqu'ils arrêtent de travailler, perdent du pouvoir d'achat. Et certaines familles de retraités ne peuvent plus se maintenir dans notre ville et dans notre région, parce qu'en perdant du pouvoir d'achat, ils n'arrivent plus à vivre dans le logement privé. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est reconstruire une chaîne dans la politique du logement et trouver un équilibre générationnel, un équilibre social et arrêter la logique du ghetto. L'action publique, le financement du logement doit profiter à tout le monde, notamment aux plus jeunes, mais aussi aux classes moyennes. Et de la même façon, nous voulons relancer l'accession sociale à la propriété, je l'ai dit tout à l'heure, pour permettre à des hommes et à des femmes qui vivent de leurs revenus du travail, qui ont des revenus modestes, de pouvoir devenir propriétaires, car c'est cela le mérite et l'ascenseur social. Aujourd'hui, à Paris, en Ile-de-France, à Paris en tout cas, on ne fait plus un seul programme d'accession sociale à la propriété. Donc, vous le voyez, nous sommes sur la même longue ordande. Et avec Valérie Pécresse, c'est ce volontarisme-là, cet équilibre-là en matière de logement que nous voulons porter et faire en sorte que la ville de Paris comme la région Ile-de-France soient accessibles à toutes les catégories sociales et pas réservées à quelques-unes. Il faut mettre fin à cette logique qui a malheureusement créé de grosses difficultés dans un nombre de quartiers de l'Ile-de-France. D'autres questions ? Monsieur. Oui, bonjour. Jean-Luc Potier, je suis militant de base. Merci tout d'abord pour l'organisation de cette matinée qui est vraiment très très bien faite. Je travaille dans l'immobilier et je fais un constat régulièrement. C'est que lorsqu'on superpose la carte du résultat des dernières élections électorales avec la carte des quartiers où le droit de préemption est renforcé, il y a une parfaite similitude. C'est-à-dire que partout où la droite est encore présente, on essaye de préempter pour mettre des logements sociaux. Et donc, je suis un peu inquiet pour l'avenir, c'est qu'on va mettre effectivement des logements sociaux dans pas mal de quartiers encore. Et d'autre part, une autre remarque également, c'est que savez-vous qu'il y a eu un immeuble rue de Châteaudin qui a été préempté ? C'était un immeuble bureau qui a été préempté à un certain prix. Et le prix de revient total de cet immeuble a été de 12 000 euros du mètre carré. Et aujourd'hui, c'est loué à 7 euros le mètre carré. Voilà. Merci, monsieur. Ça corrobore ce que nous disions tout à l'heure. La politique de préemption qui est mise en place par la ville de Paris, c'est simple. La ville de Paris achète avec votre argent, notre argent, l'argent du contribuable, un logement dans un immeuble privé. On chasse souvent la population qui est dans cet appartement ou dans cet immeuble et on la remplace par une autre. On n'a pas créé un nouveau logement, on a simplement changé un logement de catégorie qui est passé d'un logement privé à un logement social. C'est la logique du chiffre. Et ça, ça a pour conséquence de faire augmenter les prix, évidemment, du marché et de saturer un peu plus le marché parisien. Finalement, madame Hidalgo, je ne veux pas dire, est devenue le roi, mais la reine ubu de la spéculation immobilière. Sa politique renforce la spéculation immobilière, chasse les classes moyennes et les familles de Paris et crée un Paris de catégorie les plus aisées, comme on dit depuis très longtemps, et des plus aidées. Et au fond, on n'a plus de classes moyennes qui font pourtant vivre nos quartiers, les commerces de proximité, la diversité sociale dans nos crèches et dans nos écoles. Et c'est ce à quoi on veut mettre fin avec Valérie Pécresse à la région Île-de-France. M. Lecoq a une question ou une remarque ? Le maire du 6e arrondissement. Je n'avais pas de questions et de remarques. Je voulais dire que tu étais un excellent candidat et que tu allais porter nos couleurs. Voilà, c'est tout. Je ne l'avais pas prévu, excusez-moi. Une question, madame. Oui, non. Restons modestes. Madame. À propos du logement social, moi j'ai entendu ce qu'a dit madame, et je l'ai dit à Valérie Pécresse, on dit des choses qui sont variables d'un endroit à un autre. En ce qui concerne les commissions d'attribution, on dit on les donne aux hérécistes, c'est faux. On dit on les donne aux chômeurs, c'est faux. En réalité, ce qui se passe, et j'ai un fils qui attend depuis 8 ans, donc je connais sur le terrain le cas. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des commissions qui exigent un CDI pour donner un logement social, et il y a des commissions, au contraire, qui les donnent effectivement à d'autres endroits, aux gens au RSA, aux chômeurs, etc. Voilà. Donc les règles ne sont pas les mêmes partout, et je ne sais pas à quel niveau ça se joue, mais ça serait bien de faire en sorte que les règles d'attribution soient homogénéisées dans les diverses commissions. Merci madame. On retient votre remarque, et maintenant je crois qu'il est l'heure d'accueillir Nicolas Sarkozy.